Hello les Scrapaddicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de mon partenariat avec l'enseigne BBcraft. Je vous rappelle au passage le petit code promotionnel que vous avez. En saisissant tuto 10, vous avez moins de 10% sur votre commande une fois que vous avez validé votre panier. N'oubliez pas du coup de saisir le code promotionnel avant de payer. On va s'intéresser aussi aujourd'hui à un tuto puisqu'on va utiliser ce fameux ruban rayé rouge, rayé noir et blanc. Pardon, je suis mal réveillée. Donc vous avez un côté qui est noir uni et un côté qui est rayé. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait très festif. Donc j'avais envie de vous montrer comment on réalise des petits rubans comme ceux-là. Voilà, je vais faire en fait tout simplement avec vous aujourd'hui les petits berlingots chocolat de Noël pour les professeurs et l'encadrement de l'école. Oui parce que je trouve qu'on fait souvent des cadeaux aux maîtresses, maîtres et maîtresses. Mais qu'on oublie souvent les gens qui travaillent à la cantine, les surveillants également de l'étude dirigée. Donc je vais faire des petits berlingots comme ceci. Voilà ce que ça va donner du coup à la fin. On va les faire ensemble du coup et vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué. Alors moi j'ai utilisé de la couture ici et ici mais vous n'êtes pas obligés de le faire. Vous pouvez mettre de la colle ou du scotch double face. C'est juste que moi je trouvais que c'était aussi rapide et aussi pratique à faire avec de la couture. Donc on va réaliser ceci ensemble et vous allez voir que je vais vous montrer des petites techniques du coup pour faire le berlingot. pour faire aussi les petits nœuds comme j'ai fait ici. Donc j'ai travaillé en série puisque vous vous doutez bien que je vais en faire quand même quelques-uns. Donc j'en ai fait plusieurs d'avance ici. Je vous montre, on va en faire un ou deux ensemble du coup. Donc la grosse bobine elle fait 91 mètres de long. Donc je pouvais en prendre quelques centimètres pour faire ce genre de choses. Alors je vous dis juste au niveau de la dimension ça fait environ 30 centimètres. Je dirais 32 pour être assez précise au niveau de la dimension de mon petit ruban. Vous avez besoin uniquement de vos mains pour faire ce type de nœuf. Vous prenez donc du coup sur vos trois doigts le bout du ruban. Vous refermez vos doigts pour bien les tenir. Vous avez besoin de votre pouce et de votre index. On tourne autour du pouce. On revient devant au niveau de l'index. Ensuite le petit morceau qui reste, vous le mettez dans le petit trou du creux de votre pouce et de votre index. Vous tournez. Là vous ne serrez pas parce que de toute façon il va falloir venir faire un petit tour à l'intérieur. Puisqu'on va venir passer notre ruban ici. Et là on va venir tirer. Donc c'est plutôt simple et assez rapide à faire. Une fois que vous avez pris le coup de main, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Moi j'aime bien le rendu. Je trouve que ça fait un petit nœud sympa. J'en refais un avec vous. Donc on serre au niveau des trois index. On tourne autour de son pouce. On tourne autour de son index. Vous faites le petit creux à l'intérieur. On rentre dedans. Et ensuite au niveau de la boucle, on va venir la mettre à l'intérieur. Et on tire vers le bas. Et voilà. Vous voyez, une fois que vous avez chopé le coup de main, franchement ça demande deux secondes. Donc j'ai fait tous mes petits nœuds. Maintenant vous avez pu voir que j'ai fait une étiquette ici. Alors j'ai utilisé des chutes de papier parce que j'en avais pas mal. Des petites chutes de papier blanc. C'est du papier blanc tout fin. Alors j'ai utilisé des crayons de couleur pour les coloriser, mes tamponnages. Mais ce n'est pas franchement du papier colorié en fait. C'est du papier de chez Action. Le rigide du papier, enfin du bloc noir, blanc et craft. Celui-ci. Voilà. Donc vous allez voir, j'ai utilisé le papier fin en craft. Et le papier épais du coup en blanc sur ce projet. Donc vous avez besoin de chutes de papier. J'ai fait des petites étiquettes. Vous voyez, elles ont toutes des tailles plus ou moins différentes. Elles font environ 5 cm de large. Par, on va dire, entre 9 et 10 cm de long. Donc je vais vous faire la colorisation. Je vais juste changer mon petit point de vue pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Parce que vous me l'avez demandé. Pour faire ma colorisation, je vais utiliser mes crayons de couleur Faber-Castell. Les Polychromos. Donc c'est une boîte de 36 que j'ai. Donc je n'ai pas énormément de nuances. Vous allez voir que ça va rester plus ou moins nuancé du coup. Pour ce qui est des tamponnages. J'ai utilisé ma planche de tampons qu'une de mes abonnés m'avait super gentiment offerte l'année dernière au niveau de mon concours des 3000 abonnés. D'ailleurs, j'ai vu que vous étiez assez nombreux du coup sur la chaîne. On approche gentiment des 10 000 abonnés. J'espère pouvoir vous faire une petite surprise à cette occasion-là. Peut-être même d'ici la fin de l'année. Je verrai. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais vous diffuser cette vidéo-là. Donc je verrai. Je ne vais pas trop m'avancer. Donc du coup, merci encore à elle de m'avoir envoyé cette fameuse planche de chez Florilège. J'adore. Elle est tellement belle. Alors c'est là le nom Hiver Mignon. Voilà. Je les adore. Ils sont trop trop beaux. Donc j'ai utilisé les trois gros personnages. Je n'ai pas utilisé celui-ci parce que ça me demandait de faire un cache pour le petit bonnet. Parce que je voulais lui rajouter le petit bonnet. Donc je me suis... Voilà. Pour avoir un petit peu plus de couleur, j'ai pris le gros ours, le petit fan et puis le petit lapin. Et j'ai aussi utilisé cette planche de chez Mama Elephant. C'est celle-ci que j'ai prise et celle-ci. Voilà. Donc c'est de là. Parce que les autres ne rentraient pas sur les étiquettes hormis celui-ci. Mais je trouvais moins Noël. Voilà. Voilà pour les tamponnages. Allez, je tourne la caméra de sens et je vous retrouve pour la colorisation. J'ai essayé de travailler avec la caméra juste entre mes yeux. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je vous montre mes petites étiquettes différentes. Il y en a cinq du coup. Je les ai tamponnées plusieurs fois puisque je vais faire une bonne dizaine de berlingots. Et vous allez voir qu'on va utiliser régulièrement les mêmes couleurs puisque je vais avoir besoin de mon gris. C'est le gris. Il n'y a pas de numéro ? Si. Le 271 je pense. Je pense que c'est ça la référence. Voilà. Donc là en fait je vais tout simplement travailler sur les ombres avec ce fameux gris. Donc là je vais faire le bord. Je vais faire en dessous l'écharpe puisque du coup mon écharpe ça fait de l'ombre. Je vais travailler de l'autre côté. L'ombre toujours. Et donc là je vais faire un petit peu le tour du gros bidon. Pour essayer de mettre un petit peu de relief à tout ça. Voilà. Les bras, je vais faire l'intérieur du bras droit. Et je vais faire l'extérieur du bras gauche. Les pieds, pareil. Je vais faire... Je vais essayer d'insister au niveau de l'ombre du coup. Mais pas au niveau du bout des orteils. Voilà. Et ensuite je vais faire la tête. Donc là c'est pareil. Je vais faire un petit peu d'ombre du côté gauche. Et j'estompe tranquillement du côté droit. Les oreilles, pareil. Et je fonce à gauche. Et moi à droite. Voilà. Oh bah j'espère que vous avez bien vu. Donc le crayon gris. Ensuite je vais prendre le crayon rouge. Le crayon rouge c'est le 219. Donc là on va faire l'écharpe. Donc là je vais remplir quasiment la totalité de mon écharpe. En faisant vraiment très très légèrement la colorisation. Je redescends. Je vais venir foncer après. Voilà. Et donc là je vais venir foncer au niveau de mes ombres. Donc là à gauche comme j'ai fait pour les oreilles. Je viens insister du coup sur mon crayon. Là le fond. Je vais le faire plus foncer puisque c'est l'ombre. Et je reviens doucement sur l'extrémité droite. Pareil ici je fais mon ombre et en dessous. Hop. Là je vais faire l'ombre ici. Hop. Et je vais venir dégrader sur le centre. Enfin sur l'extrémité droite. Et enfin mon écharpe là je vais insister. Et là c'est pareil du coup mon ombre elle se trouve ici. Et je dégrade. En haut. Et vers le bas. Je dégrade. Donc en fait je joue juste sur l'intensité de mon crayon. Parce que j'ai comme je vous le disais. J'ai pas beaucoup de nuances en fait pour jouer sur les dégradés. Donc je fais comme je peux. Bon après voilà c'est juste pour emballer mes chocolats. C'est pas non plus les dessins du jour. Voilà. Hop. Donc mon petit ours il est fait. On va faire le même principe du coup sur celui-ci. Et puis on va faire le même principe du coup sur le 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 coup. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Alors maintenant que toutes vos étiquettes sont faites, on va pouvoir s'attaquer à notre berlingot. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une feuille A4 que vous venez couper en deux. Donc moi je l'ai coupé à 15 cm. Vous gardez les 21 cm de largeur. J'ai voulu rajouter un petit côté un peu festif en rajoutant du coup mon tamponnage. J'avais mis de la memento. Là je viens de choper la Versafine, c'est pas grave. Vous venez centrer en haut. On appuie bien. Alors ce tampon, il me vient de chez Page de Scrap. C'est un Motive Stamp Nelly's Choice. Alors je ne sais pas, je ne connais pas du tout cette marque. Et donc vous voyez, il y en avait plusieurs types différents. Moi j'ai les petites étoiles. Donc quand on enlève... Waouh ! Trop chouette ! Les petites étoiles. Voilà. Ensuite vous retournez votre feuille. Vous venez prendre un petit peu de taquiglue. Alors c'est là que vous pouvez utiliser soit de la taquiglue, soit du scotch double face extra fort éventuellement pour être sûr que ça tienne bien. Je viens juste mettre un petit filet du coup ici. Vous venez vous positionner en superposition ici. Donc votre petit tube il ressemble à ça. Une fois qu'il est fait, on va venir faire... Donc soit vous remettez un petit trait de colle ou de scotch double face ici. Vous venez me le fermer comme ça. Donc au niveau des étoiles. Et puis vous mettez à l'intérieur vos chocolats. Moi j'ai choisi de mettre des petites croquettes en chocolat de chez Mamie. Petites croquettes en praliné. Tout le monde aime ça je pense. Donc je vais mettre ça à l'intérieur. Et je vais venir le refermer du coup cette fois dans l'autre sens. Voilà. Comme ceci. Donc là pareil. Soit vous vous faites comme moi un trait de couture. Soit vous faites un petit point de colle ou un petit trait de colle. Double face. Voilà. Tous mes petits berlingots sont cousus. Avec mes petits chocolats dedans. Vous pouvez pouvoir faire ma décoration. Alors je ne vais pas tous les faire avec vous. Rassurez-vous. On va en faire un. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire que le bon ami que j'ai tamponné ici. C'est un petit tampon de chez Shoo & Flower. Qui était en promotion sur Page de Scrap il y a quelques semaines. Je ne sais pas s'il y sera toujours. Mais en tout cas voilà. C'est ce tampon là. Où il y a écrit. Je te souhaite tout ce dont ton coeur a besoin. Bonne année. Je trouve que c'est très joli. Donc. Je vais venir mettre un petit coup d'agrafe ici. Si je retrouve mon agrafe ici. Donc je vais venir agrafer ça comme ça. Hop. Et je vais venir y rajouter. Et bien du coup. Mon petit nœuf. Je vais utiliser ma colle chaude. S'il y avait bien. Hop. On va me faire des siennes. Et vous venez rajouter. Votre petit nœuf. J'ai mis peut-être un petit peu beaucoup de colle chaude. Voilà. Et votre décoration elle est finie. Et vos petits berlingots de Noël sont prêts. Donc ça peut être une idée pour les maîtresses. Mais aussi pour mettre sur vos tables de fêtes. Pour offrir à des amis, des collègues. Voilà tout ce que vous voulez. Il faut faire en série. Je vous le conseille du coup. Vous coupez tous vos papiers. Vous faites toutes vos étiquettes. Vous colorisez toutes vos étiquettes. Vous faites tous vos nœuds. Et après vous venez tout positionner. Vous allez gagner du temps. Voilà. Bah écoutez. J'espère que ce tuto vous aura plu. Que ce petit ruban vous plaît autant qu'à moi. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous retrouve avec les photos à la toute fin de la vidéo. Je vous retrouve à très bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501